A partir du mois de mai-juin déjà, moi j'ai déjà fini de solder l'année scolaire de mes enfants qui commencera en octobre. Quels ont été vos plus grands succès à la BRVM ? Et puis essayez quand même en une minute de nous donner quelques détails. Je voudrais revenir sur la question précédente. Alors, je veux dire les premiers résultats pour moi c'était avec aussi les dividendes en 2018, autour d'une centaine de mille. Que j'ai reçu comme dividende. Après, je découpe pratiquement six mois d'activité. Alors, les plus gros succès, je veux dire moi je n'ai pas encore eu un très grand succès. C'est vrai quand le coach en parle, dans un premier temps d'abord je me disais que je n'étais pas encore prêt pour venir faire un témoignage. Parce que ce que je vise est encore devant. Mais en même temps, je veux dire quand on présente les champions dans le domaine par exemple de l'investissement, de ceux qui sont dans le domaine de l'entrepreneuriat. Quand on présente par exemple Indiago ou bien les Billons et autres et qu'on donne la grandeur de leur fortune, très souvent on pense que c'est un peu trop loin de nous. Par contre, dans notre entourage quotidien, il y a des personnes qui ont des activités, qui réalisent des gains modestes, mais qui leur permettent de sortir de ces engrenages de la vie quotidienne. Je pense que c'est à ce stade que moi je suis aujourd'hui. Comme je l'ai dit, ma préoccupation en venant à la bourse, c'est vraiment l'étude de mes enfants. Et après deux ans, aujourd'hui moi je ne sors plus d'argent de ma bourse pour payer les études de mes enfants. Mes dividendes que je reçois chaque année, à partir du mois de mai, juin déjà, moi j'ai déjà fini de solder et depuis ce temps, vraiment, quand la rentrée arrive, je n'ai plus ce stress de comment payer la scolarité de mes enfants. En tant que salarié, il y avait des prêts scolaires qui existaient, soit à la banque ou même au sein de l'entreprise. On avait un recours à ce canot de financement-là, il se fait prélever sur plusieurs mois. Quand tu reçois le point scolaire, le premier mois, tu es tout heureux, mais les dix mois qui vont suivre après, tu te dis, putain, je me suis mis dans quelle affaire. Mais je veux dire, avec la bourse aujourd'hui, Dieu merci, je suis sorti de cet engrenage. L'année scolaire de mes enfants qui commencera en octobre. Donc moi aujourd'hui, c'est une grande préoccupation qui a été résolue avec la scolarité des enfants. C'est vrai qu'ils sont encore tout jeunes, mais déjà, c'est un grand pas. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501